Bonjour les pros de l'IMO, bienvenue pour ce second épisode de la série Portrait de conseiller. La semaine dernière, nous avons découvert Pierre qui, malgré deux ans et demi après un bon démarrage, éprouvait de grandes difficultés au point de remettre son avenir dans l'immobilier en question. Une situation que vous vivez peut-être en ce moment même, et si c'est le cas, vous trouverez le lien vers cette vidéo quelque part ici ou plus bas dans la description. Nous aurons l'occasion de suivre à nouveau Pierre pour savoir comment il aura pu franchir ou pas ce cap difficile. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau portrait de conseiller que je vous propose, ou plutôt d'une conseillère, Sylvie. Là aussi, beaucoup d'entre vous se reconnaîtront au travers de son histoire. Alors, prêt à découvrir la vraie vie d'un conseiller immobilier ? C'est tout de suite après ça. Sylvie n'a jamais fait d'immobilier. Pourtant, c'est une voie qu'elle avait envisagée à plusieurs reprises. Ses études de droit lui permettant de pouvoir ouvrir sa propre agence immobilière. Mais voilà, sortir d'un statut de salarié pour se lancer dans l'inconnu n'est facile pour personne. Alors, lorsque la DRH de la compagnie d'assurance pour laquelle Sylvie travaille depuis de nombreuses années m'explique que le service juridique dans lequel elle exerce va être restructuré et déplacé à plus de 300 km de son domicile, Sylvie saisit tout naturellement l'occasion de négocier son départ, y voyant peut-être enfin l'opportunité de se lancer dans l'immobilier. À 44 ans, une longue période d'indemnité de chômage devant elle, c'est certainement la situation idéale pour envisager une reconversion dans un métier qu'elle est impatiente de découvrir. Mais malgré les encouragements de son mari à créer sa propre agence immobilière, Sylvie, plutôt cartésienne, sans doute de par sa formation juridique, préfère rester prudente. Pour le moment, pas de gros investissements. Dès qu'elle aura terminé son préavis, elle se renseignera pour travailler en agence ou en réseau de mandataires. Trois mois plus tard, libérée de son ancien emploi, Sylvie se fixe comme objectif de se mettre en quête de la meilleure solution pour débuter dans sa nouvelle profession. Découvrir l'autre versant du métier, celui du terrain, à propos duquel elle ignore tout. Et plus tard, s'appuyer sur son expérience et pourquoi pas créer sa propre agence. Après quelques entretiens d'embauche en agence, plusieurs présentations de réseau en présentiel et en webconférence, c'est l'heure de faire le bilan pour Sylvie. Chacun tire la couverture à soi, tous meilleurs les uns que les autres. Difficile de s'y retrouver tant les modèles économiques proposés et les modes de rémunération sont différents. Déjà presque deux mois passés à chercher et étudier la bonne enseigne. Sans compter que plus le temps passe et plus s'installe en elle cette imperceptible et sournoise sensation. Et si je faisais une erreur ? Mais Sylvie n'est pas du genre abandonné, puisqu'il faut se décider, ça sera le réseau ImmoFort. Un réseau plutôt axé sur la transaction dans l'ancien. D'abord choisi sur sa petite taille, sur le bon contact noué avec la commerciale chargée du recrutement, et sur les quatre jours de formation obligatoire en présentiel. Tout s'enchaîne enfin très vite pour Sylvie, à commencer par la formation d'intégration. Au programme, découverte du métier, avec tout d'abord un chapitre juridique, jusque-là aucune difficulté pour elle. Étude des lois au guet, allure et élan, passage en revue du mandat. Puis les différents modes de prospection. Et pour terminer, un volet conséquent sur l'adhésion sans faille à l'esprit, voire à la doctrine du réseau. Autrement dit, ce que j'appelle personnellement l'hymne au drapeau. Sylvie est de retour à son domicile après la formation. L'esprit rempli d'histoires plus motivantes les unes que les autres. Les histoires extraordinaires des leaders saupoudraient adroitement par les intervenants tout au long de ces quatre jours. Bien sûr, avant de pouvoir écrire sa propre histoire, Sylvie s'empressera de les partager à qui voudra les entendre. D'abord pour justifier son choix auprès de ses proches. Ensuite, pour se convaincre elle-même d'avoir pris la bonne décision. Après un week-end de réflexion, il est temps de passer à l'action. Les enfants sont à l'école, sont mariés au travail. Sylvie se retrouve désormais seule derrière son bureau. Les mots du formateur lui reviennent. Vous devez démarrer votre prospection au plus tôt. Mais pour elle, c'est évident, prospection rime avec préparation. Alors Sylvie passera plusieurs jours à peaufiner la maquette de ses tracts et de ses cartes de visite. Et voilà, c'est déjà pour elle le début de la procrastination. Durant les semaines qui suivent, elle passe quelques appels de prospection téléphonique, construit des tableurs en tout genre et tente d'approcher quelques commerçants pas très réceptifs à son message. Pour elle, toujours le même sentiment. Ici, sur son secteur, le marché est très tendu. Les leaders du réseau dont on lui a parlé en formation exercent certainement sur des secteurs beaucoup plus faciles. Et puis, ces fameux tracts et cartes de visite qui n'arrivent toujours pas. Impossible de commencer véritablement la prospection. Le cas de Sylvie est assez banal. Peut-être y voyez-vous certaines similitudes avec votre propre situation, celle que vous vivez actuellement. Bien sûr, nous retrouverons la suite des histoires d'Eric, de Sylvie et d'autres plus tard dans la saison 2 de cette série Portrait de conseiller. Rassurez-vous, le but n'est pas de décourager qui que ce soit, bien le contraire. Tout comme dans le programme de formation EmoSchool, tout au long de ces vidéos, nous aborderons les étapes à franchir pour les conseillers de tous niveaux. L'objectif est d'informer les candidats, d'accompagner les débutants, d'aider ceux qui ont des difficultés, de conforter ceux qui réussissent et d'élever toujours plus haut ceux qui veulent progresser. Enfin, c'est aussi une bonne manière pour que les recruteurs, managers, parrains ou encore tuteurs de tous bords visualisent la profondeur et la réalité du fossé qui les sépare de leurs recrues. Pour ce faire, je n'ai rien trouvé de plus pertinent que de m'inspirer d'exemples concrets régulièrement rencontrés sur le terrain. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire empruntée à la vraie vie d'un conseiller immobilier. A très vite ! Docteur Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros, une réversion de 85% sur toutes vos affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !